Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour présenter cette matinale sur Radio Corse Internationale et Télépaèse. Je m'appelle Elisa, on en profite pour souhaiter en ce mardi 4 juin une très belle fête au Clotilde. Bonjour, salut à tous ! Alors, au programme de cette matinale, votre météo, vos infos, vos chroniqueurs habituels que vous aimez beaucoup. Et on va débuter tout de suite avec Marie-Ange Diron, qui nous emmène faire une petite balade dans nos villages insulaires. Salut à tous et bienvenue à l'heure de cette matinale de Radio Corse Internationale et de Télépaules, on n'est pas à parler d'un pays en particulier, mais il m'a aidé à m'intouvoir pareilles d'autres n'ont pas d'autres pays de Corse. Pour un dit à l'istre, si dit à l'istre, un perdonement à Christophe. Je l'ai réveillé, non c'est ici. Altiani, on parle d'Aliu in Altiani. Vous savez pourquoi ? Parce que les pays d'Altiani, les pays d'Altiani, on n'a pas à la cité de remplacer la culture d'Aliu pour que l'Urano. D'Altiani, les pays d'Altiani, les pays d'Altiani, les pays d'Altiani, on n'a pas à la cité de remplacer la culture d'Altiani. C'est un thème qui est un pays d'Altiani. Parlez-nous de l'Amérique ou de l'Amérique. Qui est un pays d'Altiani, on n'a pas à la cité de remplacer la culture d'Altiani. Les Américains, les Américains, en contraire, sont les gens qui ont été éclatifs, et bien, ils ont beaucoup de guerre, mais les Américains sont les Américains. Le pays des Américains, à quoi il est-il, c'est le pays des Américains ? Après, les Américains ont été éclatifs, tous les pays ont été éclatifs. Ou alors, c'est tout de suite de nous, on parle de Giocho en Ampriani. Donc c'est une histoire entre Giocho et le pays d'Ampriani. Depuis le pays d'Ampulia. Vous connaissez le pays d'Ampulia ? C'est un an avec l'électricité. C'est vrai. Et quand c'est la mosquée en Ampulia ? Dieu travaille en Ampulia. On parle d'Ampulia. Il n'Ampulia c'est 4 juillet. Cansida, Poggio, Quercedo et Milelli. Pour le pays d'Anedo, Anedo, Anedo, Pogulinadio et Micavinadio. Et comme Calcadoggio, Calcadoggio, Poguggen et Micaloggio. Et comme l'acqua d'Antisanti. Bonissime, Bari. Ou alors, pâne d'Antisanti, olio de lama et bine d'abedra sont affissés aux portes de Rome. Ou alors, a qui n'est au l'enestante ? Disse au bret d'Antisanti. Bibre gona la vina diurnada. A presto. On remercie Marie-Ange qu'on retrouvera avec grand plaisir demain. Et tout de suite, on va écouter attentivement l'horoscope par Paxi. Et bonjour à tous. On se retrouve pour ce mardi voir un peu ce que l'on a à vous annoncer. Les Béliers, n'hésitez pas à revoir vos choix et à bien jauger les options qui vous sont offertes pour ne pas commettre un choix qui pourrait être représenté comme une erreur par la suite. Les Taureaux. Si vous avez envie d'évolution, de changement ou d'amélioration, sachez bien que ça dépend énormément de vous. Les Gémeaux. Écoutez votre intuition et vos émotions. Celles-ci vous seront très très riches en informations. Les Cancers. Si vous entreprenez quelque chose de nouveau, sachez que c'est amené à évoluer. En tout cas, continuez comme ça, ça devrait bien se passer. Les Lyons. Vous évoluez. Et au niveau sentimental également, ça peut être amené à évoluer et dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment super. Les Vierges. Vous allez être en capacité de développer et de passer des étapes importantes parce que vous passez à l'action. Les Balances. Sachez bien que quel que soit l'événement justement qui vous arrive, vous êtes protégés dans tous les cas. Donc, voyez ce qui vient et faites avec ce qui vient pour pouvoir vous dépatouiller et continuer d'avancer. Les Scorpions. Aujourd'hui, peut-être que l'on comprend beaucoup mieux certaines situations qui ont pu être douloureuses et qui ont pu nous faire ressentir cette sensation de sacrifice. Aujourd'hui, enfin, on voit clair dans tout ça. Les Sagittaires. On peut dire que vous aussi, vous avez le regard ouvert. Vous êtes aptes à trouver des solutions pour pouvoir justement sortir de certaines difficultés. Les Capricornes. Vous allez avoir un besoin de vous sentir avec vous-même tout simplement et de vous éloigner du monde. Un besoin de pause, un besoin de réflexion pour pouvoir essayer de percevoir où se situe votre vérité et vos besoins. Les Verseaux. Vous avez peut-être envie de certaines choses, mais voyez bien si les choix que la vie vous propose correspondent ou pas. Parce qu'il y a peut-être des étapes à franchir avant d'arriver à ce que vous souhaitez. Donc, soyez réaliste et observez bien les possibilités qui s'offrent à vous. Et enfin, les Poissons après une dure phase de malheur ou de sensation de pas bien. Sachez bien qu'il y a toujours un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne dépend que de vous. Vous êtes en capacité de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Voilà tout le monde. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Tout de suite, on écoute notre journaliste Philippe Jam faire un point météo et un point sur les infos du jour de ce mardi 4 juin. Bonjour Elisa, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera ensoleillé en bord de mer, du moins en matinée. Le temps va en effet devenir orageux sur le relief en fin de matinée, donnant quelques averses et orages. Un temps orageux qui va s'étendre aux régions côtières en début d'après-midi et mi-après-midi. Le vent sera faible du secteur ouest. Les températures maximales en hausse se situeront en mi-journée entre 22 et 26 degrés. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Fabrice Cap en juillet 2023 à Ajaccio, une personne a été interpellée hier soir à 19h dans la Cité impériale. Une arrestation qui intervient alors même que ce même jour, trois personnes interpellées le 28 mai dernier étaient présentées à un juge d'instruction de la Gers de Marseille et mis en examen. Dans ce dossier, deux autres personnes interpellées le 28 mai ont été relâchées. À l'appel du STC, des pompiers de Corse du Sud, environ 250 personnes, ont manifesté hier après-midi devant la préfecture de la Corse à Ajaccio en cause de la diminution du nombre d'hélicoptères sur l'île. Il se précise en effet que l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 20 pourrait être réquisitionné pour les Jeux Olympiques de Paris en pleine période estivale sur l'île. Mais au-delà, le STC craint à plus long terme une fermeture définitive de la base de la sécurité civile en Corse du Sud. Si une délégation a été reçue par le directeur du cabinet du préfet de Corse, le STC souligne qu'aucune réponse concrète ne lui a été apportée. Le STC qui souligne également qu'il attend une réponse du ministère de l'Intérieur dans la semaine. En cas de réponse négative, le STC dit se réserver le droit d'action sur le terrain. Et puis colère également du côté de l'IGESA à Bastia où l'intersyndicale nationale de l'institution de gestion sociale des armées organise aujourd'hui une journée de grève pour protester contre les disparités dans la proposition de revaluisation salariale de la direction générale. Les grévistes se rassembleront à 10 heures devant la caserne Saint-Joseph dans le quartier du même nom à Bastia. Politique à quelques jours des élections européennes, les socialistes de Haute-Corse appellent à voter ce dimanche Raphaël Kluxmann. Nous rappelons que les enjeux européens sont essentiels pour la Corse, tant en termes de budget que de normes que de politiques, mais également en termes d'échanges et de coopérations, souligne dans un communiqué Emmanuel de Gentil, premier secrétaire fédéral de la Haute-Corse. Les sociodémocrates ont été depuis l'origine une des forces politiques qui ont construit l'Europe idéale de paix et de progrès. Il constitue un groupe puissant au Parlement européen, un groupe incontournable qu'il convient de consolider pour combattre le populisme, souligne encore Emmanuel de Gentil. Et puis bientôt un premier salon du modélisme en Corse. Alors que de telles manifestations trouvent écho sur le continent en Corse, malgré le nombre d'adeptes du modélisme, aucun salon ou festival ne s'y déroule. Aussi l'association Inniscréation va-t-elle organiser à Borgo en septembre prochain ? Un festival de ce type. Un appel est donc lancé aux modélistes insulaires et constructeurs de maquettes. Rendez-vous sur le Facebook d'Iniscréation ou alors vous appelez le 0672 80 93 46. Bien, merci beaucoup Philippe Jam. On vous retrouve en fin d'émission avec un nouveau point sur l'information et surtout l'interview de l'invité du jour. Tout de suite, on donne rendez-vous à nos passionnés de course épique en écoutant Rémi qui fait le tour de l'Hexagone pour nous donner ses pronostics. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse Internationale Bonjour à tous, ce mardi, dans les bons coups du jour, nous serons sur les poudromes de Saint-Cloud pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 2 et la masse qui ne devraient pas sortir les 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes où dans la 3ème, le 7, Anna Desmolles devrait lutter pour la victoire et on terminera par la 5ème où le 6, Léryka Duchesne devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue, et j'aimerais aujourd'hui vous partager une belle image qui est l'analogie de la charrette. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous allez imaginer que vous êtes un carrosse. Le carrosse, en l'occurrence, c'est votre corps. Ce carrosse est conduit par des chevaux. Ces chevaux symbolisent vos émotions. Donc c'est eux qui vont donner de la puissance au mouvement, je dirais, de la charrette. Cette charrette, bien sûr, évolue sur un chemin qui est le chemin de la vie. Et puis sur cette charrette, il y a un cocher, un conducteur. Ce cocher symbolise votre mental. C'est vraiment lui qui va s'assurer que la charrette évolue sur ce chemin de façon la plus sécure possible. Donc c'est lui qui va toujours veiller à prendre les bonnes décisions pour vous préserver de tout danger. Et enfin, il y a un autre élément dans cette charrette, mais lui qu'on voit de façon moins visible, c'est le passager à l'intérieur de la charrette. Lui symbolise plutôt, on va dire, notre part intuitive, notre âme, notre inconscient. Cette partie de nous qui sait intuitivement ce qui est bon pour nous et qu'on n'écoute pas toujours. En général, ce que nous faisons, c'est que nous donnons les clés de la charrette au cocher. Et donc, on le laisse se charger de la bonne route à prendre. Le problème, c'est que si notre mental est seul à prendre les bonnes décisions, il va toujours nous faire prendre les chemins les plus familiers, les plus sécurisants. Il va nous faire prendre aucun risque. Il va même nous faire parfois rejouer des schémas très répétitifs parce que ce sont des schémas qu'il connaît parfaitement, même si ce ne sont pas des schémas épanouissants. Si on laisse la calèche simplement conduit par nos émotions, par les chevaux, à ce moment-là, les chevaux peuvent partir un peu dans tous les sens et risquent de nous faire aller dans le fossé et d'abîmer notre corps, notre calèche, notre carrosse. Donc, la conduite optimale recommandée, ça serait plutôt de dire le passager connaît l'objectif, connaît le but du chemin vers lequel je veux aller, connaît la destination en quelque sorte. C'est lui qui va donner la destination finale vers laquelle aller au cocher. Et c'est du coup le cocher, donc le mental, qui va, avec cette information, faire jouer sa partie rationnelle, sa partie raisonnable, sa partie analytique pour effectivement prendre les chemins les plus adaptés, pour nous faire prendre le moins de risques possibles, mais quand même toujours en essayant de cheminer vers notre objectif, vers notre destination idéale. Et enfin, le cocher va du coup utiliser les chevaux, donc les émotions et notre puissance d'action pour justement donner de la bonne énergie à tout ce cheminement-là. Voilà un petit peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Surtout, ne donnez pas les clés de votre vie uniquement à votre part analytique, rationnelle, prudente, modérée. N'oubliez pas d'écouter cette part intuitive, instinctive qui est en vous. N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos aspirations profondes, parce que c'est vraiment ça qui va être le cap, qu'il ne faut pas perdre de vue. Sinon, on risque de s'oublier soi-même. Et surtout, n'ayez pas peur de vos émotions, n'essayez pas de les modérer, de les étouffer, car c'est elles qui vont aussi donner de la puissance à tout ce cheminement. Voilà, j'espère que cette analogie vous parlera, qu'elle vous inspirera, qu'elle vous fera peut-être avoir un autre angle de vue sur certaines choses. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt ! Bien, merci pour cette chronique passionnante. Et maintenant, place à Philippe Jam et ses invités du jour pour l'interview. Notre invité aujourd'hui, Catherine Château-Warteau, qui est la coordinatrice départementale de l'AFM sur la Autocorse. Catherine, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler, si, on peut parler un petit peu du Téléthon, mais c'est dans le cadre du Téléthon. On va parler de cette journée du Muscle, qui est devenue presque une institution maintenant, qui va se dérouler ce samedi 8 juin, place de la mairie à Fouriagne. Alors, en quoi consiste exactement cette journée du Muscle ? C'est la deuxième édition que nous avons. C'est dans le cadre de la Semaine du Muscle, qui est organisée par l'AFM Téléthon, qui est là pour vraiment sensibiliser le public pour une meilleure qualité de vie, pour l'activité physique, qu'elle soit très importante, enfin très importante, le plus importante possible, pour que la santé soit la meilleure possible, parce que ça a une répercussion vraiment importante sur la santé du Muscle. Oui, donc c'est une journée de prévention sur le Muscle, puisque le Muscle, malheureusement, c'est ce qui fait cette maladie. Oui, c'est ce qui fait cette maladie, mais le Muscle, c'est la vie, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, l'AFM a vraiment pour vocation, non seulement de guérir, mais de prévenir. Et le Muscle, c'est un organe à part entière, mais c'est un organe qui permet également de réguler les autres organes, et notamment, il permet de combattre les maladies. Notamment, on a constaté qu'il y a 25% de cancers en moins chez les personnes actives, ainsi qu'un meilleur rétablissement, 25% également pour les récidives du cancer. Donc, c'est vraiment très important. Alors, c'est la deuxième journée, donc ça va se passer ce samedi 8 juin, sur la place de la mairie de Fouriani. Alors, comment va s'articuler cette journée ? Alors, nous avons plusieurs pôles. Nous avons un point important avec des conférences faites, organisées justement par les différentes sommités pour aborder, si vous voulez, le Muscle en tant que pour les maladies, mais le Muscle, comment le rééduquer, le Muscle, comment bien aussi l'alimentation qui est importante, le vieillissement. Donc, il y a également des ergothérapeutes, donc l'ostéopathe, le professeur que vous avez reçu, Marc Bartoli, qui est spécialiste de la myopathie. Il y a normalement, nous espérons, le professeur Grassier, qui est un sommité mondial également, qui est de l'hôpital de Bastia, qui est neurologue et qui est rééducateur, enfin, qui est dans le domaine de la rééducation. Donc, vraiment, nous avons là des conférences importantes qui permettent d'apporter un éclaircissement sur le muscle, savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il permet, comment le faire fonctionner, comment bien agir pour que nous ayons une meilleure santé. Et ça, tout au long de la vie. De l'enfance, c'est très important, parce que le muscle a des répercussions aussi quand on fait de l'activité physique, également sur le diabète, parce que j'ai parlé du cancer, mais le diabète, l'Alzheimer et compagnie. Donc, il y aura ces personnes-là qui apporteront un éclaircissement. À côté de ça, il y aura des ateliers. Donc, ateliers avec les pompiers, bien entendu, sur les premiers secours, les gestes à apporter. Il y a un atelier sur des tests physiques avec le comité régional de PGV, gymnastique volontaire, médication physique. Il y aura de l'ergothérapie. Il y aura également des ateliers avec... Alors, des démonstrations et des ateliers pour faire et de la gymnastique avec le comité régional, mais également de la danse, avec de la conterie, avec de la danse de salon. Auquel on pourra participer. Voilà. Tout le monde pourra participer, bien entendu. Des petits aux grands. Avec à chaque fois des explications sur les... Voilà. Et également, il y aura tout le temps des explications qui seront apportées. Alors, c'est à partir de quelle heure ? Alors, à partir de 14h. Nous commençons les conférences à 14h30. Il y aura des explications qui seront données sur... avec des petites vidéos. Parce que le muscle, on parle du muscle en tant que... pour le mouvement. Mais il y a le muscle également, le muscle cardiaque. Il y a les muscles lisses également, qui entourent le côlon, les organes. Donc, ça, c'est très important de savoir. Des fois... Bon, mais les faire fonctionner, de faire fonctionner son organisme, ça permet de faire fonctionner également le reste. Les zygomatiques aussi. Eh oui, les zygomatiques. Eh oui. Tout le muscle... Le sourire, les yeux, tout. Voilà. Et Auguste, il s'est bien manié, les zygomatiques. Auguste, il s'est... Alors, non. Les conférences, donc, avec des sommités. Il y aura le docteur Marc Barth. Il y aura également le professeur Graciès, c'est ça ? Nous attendons une réponse. Oui, ce neurologue, nous attendons, mais... Les bonnes postures aussi, ça, c'est important. Les bonnes postures. Ça, c'est le Stéphane Saoli, qui est spécialiste là-dedans. Il est formateur et qui apporte un éclairage là-dessus, comment bien se positionner, comment bien pratiquer l'activité physique. Après, il y a aussi, donc, Christine Paoli, qui est une spécialiste dans l'alimentation, mais qui va parler également de la sarcopénie. Sarcopénie, c'est une maladie qui a atteint l'âge. Vous savez qu'à partir de 50 ans, le muscle, on perd du muscle. On a un peu le temps. On en perd... Oui, on a beaucoup de temps. On en perd, donc, il faut vraiment le faire travailler et elle va apporter un éclaircissement là-dessus. Il reste alors les ergothérapeutes qui vont faire, donc, une petite conférence concernant leur travail, qu'est-ce qui se passe en ergothérapie, c'est pour leur éducation, c'est très important. Alors, c'est la deuxième édition. Quel retour vous avez eu de la première édition ? Alors, la première édition, c'est très bien passé. Les gens étaient très contents. C'était sur une journée entière, je crois. C'était une journée entière. Alors, nous avons préféré la faire toute l'après-midi et la faire plus longtemps. Plus loin. Plus loin, oui. Pour regrouper bien. Les gens pourront ainsi participer davantage, je pense. Alors, on a eu un très bon retour. Bien sûr, c'était la première édition, donc il n'y a pas eu énormément de monde. Les gens ne le savaient pas. Donc, maintenant, les gens connaissent un petit peu plus. Il y a le bouchon oreille qui fonctionne. Il y a les médias. Il y a vous. Donc, ça permet d'amener plus de monde. Il y a les centres d'information aussi sur l'AFM. Oui, l'AFM. On est vraiment axé sur le muscle. Là, on est vraiment... Il faut vraiment que les gens sachent bien... Parce qu'en fait, il y a des... Sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, le Téléthon Haute-Corse, j'ai mis... Il y a des petits quiz. Les gens peuvent se tester également pour savoir... Et ils auront les petits quiz ce jour-là sur place pour se tester, voir leur connaissance. Parce que c'est incroyable. Les gens n'ont pas la connaissance du muscle tel qu'il est. Et c'est bien de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est donc ce samedi 8 juin sur la place de la Mirée de Fouriane, à partir de 14 heures. On va faire juste une petite partie sur le Téléthon. Quelles sont les prochaines... Alors les prochaines... Parce que je sais que vous travaillez souvent en été. avec les campings. Oui, avec les campings. D'ailleurs, le 5, nous avons un camping à Mérande, là, qui va faire une journée... Bon, ça c'est pour les gens qui sont là-bas. Ils vont faire une journée complète sur Téléthon et avec des jeux, des actions différentes, et un l'autre le soir. Donc, on remercie tous ces campings parce qu'il y en a... Ça s'est développé. Il y a de nombreux campings qui participent et on les remercie. Donc, tout l'été, il y aura des actions qui seront faites par eux. Et ensuite, nous aurons le lancement en septembre et le démarrage. Mais nous avons un concert déjà qui est prévu pour le mois de juillet, enfin le 22 juillet, avec les nostalgiques qui vont nous faire un concert. Oui, c'est Dalida et Jeudassin. Oh, formidable. Formidable. On reviendra avec Auguste, parce qu'on est fans de Dalida et de Jeudassin. Oui. Catherine, merci. On rappelle que vous êtes donc la coordinatrice départementale de l'AFM et que vous organisez cette journée du Muscle ce samedi 8 juin à partir de 14h, place de la mairie de Fourier. Merci. Merci beaucoup à vous. Une personne interpellée hier soir à Ajaccio dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Fabrice Cap en juillet 2023. Dans ce même dossier, trois personnes ont été mises en examen hier soir par un juge de la Girs de Marseille. À l'appel du STC, une manifestation hier après-midi devant la préfecture d'Ajaccio. Le syndicat redoute une fermeture de la base hélico en Corse du Sud. Et puis, autre mouvement social, Aligeza. Ce mardi, les personnels seront en grève à Bastia pour protester contre les disparités dans la proposition de revalorisation salariale de la direction générale. Météo, soleil et averses au menu de ce mardi. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Nous espérons qu'il a été agréable. Merci d'avoir été fidèles. Vous savez, vous pouvez retrouver la totalité des émissions sur les réseaux sociaux et sur les sites dédiés de Radio Corse Internationale et de Télépaèse. Demain matin, retour de votre animateur préféré, Auguste Karte. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour. Salaud à tous. ... All'ascolto di Radio Corse Internationale. Prima Radio Corse. ...